OUS GAMING Mais voilà en gros le but c'est vraiment d'aborder les grandes lignes comme le duel par exemple Voilà là ils ont parlé du duel Donc ce qui va se passer c'est que je vais prendre le patch note sous les yeux pour le regarder en même temps Donc hop on va se mettre pile au bon endroit Voilà juste ici Donc le duel donc apparemment c'est clair Maintenant le duel arrive en 1.0.7 C'est vrai que le pvp on l'attendait depuis longtemps Et étant donné qu'ils ont beaucoup de mal à développer le pvp comme ils le souhaitaient Et bien ils ont décidé de mettre les duels dès à présent En gros pour faire patienter un petit peu les joueurs Mais si j'ai bien compris on est même pas sûr à terme d'avoir le vrai pvp Parce qu'ils ont énormément de soucis d'équilibre Et là voilà le fait de mettre les duels ça pose moins de problèmes Étant donné que ce sera pas quelque chose d'un pvp compétitif Ce qui fait que même s'il y a pas un équilibre parfait c'est beaucoup moins grave Mais d'un côté c'est aussi moi ce qui va me déranger C'est à dire que le fait qu'il n'y ait pas de pvp compétitif Ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que ce sera un petit truc sympa Voilà donc apparemment il suffira d'aller à un endroit en particulier De parler à un pnj pour se retrouver dans une arène Donc apparemment on peut faire du 1 contre 1 Voilà ça c'est cool le principe du duel Mais ça peut aller jusqu'à 4 si j'ai bien lu Attendez là par contre je tue le mob elite Parce que je joue bien évidemment en direct Et c'est pas forcément évident Alors voilà tu vas nous lâcher ta petite bubule toi Voilà Donc ouais apparemment il va y avoir un espèce de mode chacun pour soi Voilà nickel on va se mettre ici Donc là ce qu'ils nous disent Voilà pour l'instant le duel peut impliquer jusqu'à 4 joueurs en mode chacun pour soi Ce qui veut dire qu'il est possible de s'affronter donc en face à face A 3 chacun pour soi Ou à 4 chacun pour soi Donc en gros je trouve le principe très cool Voilà on va se retrouver dans une espèce d'arène Où vraiment ça va être la grosse mascarade Et puis voilà on va distribuer des baffes quoi Mais finalement c'est bien le seul objectif Ce qui fait que ce sera très vite lassant C'est fun voilà quand on a envie de se castagner un peu On arrive dans une arène On se met sur la gueule C'est sympa il n'y a pas de soucis Mais le fait qu'il n'y ait pas de classement Le fait qu'il n'y ait pas de récompense Bah les joueurs n'auront pas cette fameuse petite carotte Qui les fera faire beaucoup de PVP quoi Donc je sais pas comment ils veulent faire leur affaire Je sais pas J'ai pas beaucoup de détails J'ai pas plus de détails que vous là dessus Il va y avoir un gros déséquilibre tout d'abord au niveau du stuff Et je pense que c'est ce qui va me fatiguer dans un premier temps Arriver dans une espèce d'arène Contre des wizards à 300k dps etc Alors que moi j'ai même pas 100k encore sur mon barbare Donc voilà je pense que ça va être assez problématique au niveau de l'équilibre Et puis tout simplement l'équilibre des classes Des builds etc Donc ouais ce sera sympa A test Dès que ça sortira bien évidemment je testerai comme vous tous Je ferai peut-être même une petite vidéo là dessus C'est même sûr Mais voilà Y'a pas vraiment d'enjeu Donc y'a pas vraiment le truc qui fait que je vais m'y investir C'est dommage pourtant parce que moi j'adore le PVP Alors vraiment j'adore Dans les jeux en général Donc bon on verra bien Ce que ça donnera une fois déjà sur PTR Donc là le PTR qui arrive apparemment très bientôt Alors juste en dessous on a quoi ? Donc apparemment y'a des changements Pour les classes sorciers et moines Pourquoi pas Voilà et un truc super intéressant La chasse aux objets Donc là il nous parle Vous voyez de la machine infernale Voilà donc la machine infernale Apparemment ça a bien marché Vous savez avec le système de l'anneau Donc l'anneau des flammes infernales Qui permettait de choisir une stat principale Et puis d'avoir des stats générés aléatoirement Donc un anneau légendaire qu'on pouvait craft Avec les organes des Uber quoi Et ce qui se passe avec cet anneau C'est qu'il a rencontré un franc succès Donc là ils se sont dit Bon bah étant donné que les joueurs nous le demandent beaucoup Ce qu'on va faire C'est qu'on va créer tout un set d'armure Sur ce principe Ce qui fait que dès le prochain patch Il va y avoir pas moins de 6 armures 6 pièces d'armure dans ce concept Donc les 6 pièces d'armure je crois qu'elles sont listées Juste après le pack d'élite Je vous lise ça tout de suite Mais c'est vrai que c'est super intéressant Ça permet de se faire un Non c'est pas terrible comme plan Mais bon je prends quand même Je prends quand même Donc les 6 pièces De quoi s'agit-il ? Voilà donc Les gants Pantalon Brassard Cuirasse Amulette Tous liés au compte Donc voilà ça par contre Il faut bien le prendre en considération Ce sera pas des items craftables Apparemment ce sera recyclable De même que l'anneau des flammes infernales Mais ce sera pas vendable en fait Vous le faites pour vous Maintenant l'intérêt c'est quoi ? L'intérêt c'est tout simplement De pouvoir choisir sa stat principale Sur chacun de ses objets C'est à dire voilà La force par exemple Et apparemment la force pourra monter plus haut Que sur les objets basiques C'est à dire je sais pas Sur amulette on va dire Je vous dis au hasard J'ai plus les chiffres en tête Mais sur amulette Le cap force on va dire C'est allez 189 Et ben là L'amulette qu'on pourra crafter Avec cette méthode Ira plus loin que 189 Donc on aura potentiellement Plus de force Et ça c'est plutôt cool Maintenant pour crafter ces choses là Il faudra quoi ? Il faudra un nouveau truc qui arrive Qui s'appelle essence démoniaque Donc l'essence démoniaque Pour les avoir c'est tout simplement Sur les élites Comme l'élite Que je suis en train de farmer Bien évidemment La volonté de Blizzard Vraiment sur ce patch C'est de donner plus Encore plus d'importance Aux puissances des monstres Parce qu'apparemment Voilà il n'y avait pas assez d'importance C'est pas apparemment Oui c'est tout à fait le cas Il n'y avait pas assez d'importance Au PM Ce qui fait que voilà Plus on va monter en PM Plus on aura de chance D'avoir des essences démoniaques Pour justement faire ces crafts légendaires Donc ce fameux Ce fameux set de pièces Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que pour crafter ces pièces là Il faudra des plans Et ces plans On les trouve aussi De manière aléatoire Voilà ce sera du butin aléatoire Mais il y aura aussi Une autre manière de les avoir Ce sera en Uber Donc là ils nous disent apparemment Qu'en Uber niveau 5 On aura 50% de chance Donc est-ce qu'en Uber niveau 7 On aura 70% de chance Je sais pas C'est pas précisé Même si ça me paraîtrait Enfin logique Oui et non Parce que En gros on va en PM10 On a tous les plans De manière sûre Donc non Apparemment Voilà Tout ce qu'ils disent C'est En niveau 5 On sera Attendez par contre Je préfère retrouver la ligne Pour ne pas dire de bêtises Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Voilà c'est là Donc les autres recettes Seront disponibles En butin aléatoire Partout dans le monde Mais Vous aurez aussi 50% de chance De les trouver Sur les boss suivants Quand vous aurez 5 niveaux De vaillance De Néphalème Donc vous voyez J'ai bien fait De relire Donc en fait En gros Dès qu'on a 5 stacks De Néphalème On a 50% de chance De les avoir Sur les Uber Donc ce sera Des plans Relativement faciles A avoir Après pour les compos Les essences démoniaques Je sais pas On verra bien Une fois qu'on testera Et apparemment Les plans seront assez faciles A savoir qu'il y en a un Je crois que c'est l'armure Le torse Qui s'achètera Chez Morveuse La colporteuse Pour 1,5 million Donc ça va C'est pas cher Ça nous permet De faire une première pièce Donc voilà Ça c'est plutôt Une bonne petite idée Alors ce qu'ils vont faire aussi C'est nous ajouter Une gemme Une gemme rouge Parce qu'en gros Comme on le sait tous Les gemmes pour arme On se pose même pas la question Dès qu'on a une arme On fait quoi ? Dégâts déconcritiques Hop terminé Et là en gros Ils vont donner plus Ils vont donner Une nouvelle possibilité Donc ce sera Cette nouvelle possibilité S'appellera La marquise Et en gros Ce qu'ils expliquent Très rapidement C'est que ce sera une gemme Par rapport aux dégâts Donc qui sera plus intéressante Pour les builds Qui se scale Qui se base Sur la vitesse d'attaque Parce qu'en gros Avec la gemme dégâts Des coups critiques Il faut avoir Un max de coups critiques Ce qui est logique Et ben là Il y a certains builds Comme le build Hydre apparemment Avec le sorcier Je n'ai pas de détails Là dessus Ceux qui jouent sur sorcier Savent à mon avis De quoi je parle Et ben justement Ils pourront avoir Ces gemmes Et ce scale Sur la vitesse d'attaque Donc apparemment Ce sera beaucoup plus intéressant Pour eux J'ai envie de dire Pourquoi pas Ensuite il y a quoi ? Il y a modification Du système de puissance Des monstres Attendez Ces mobs Ils sont super relous Quand ils se mettent A bouger Ça va là Ils étaient dociles Ils sont restés Tranquils Et ils ont loot Du caca Bon Pour changer C'est vrai que ça fait Un petit moment Quand même Que je n'ai pas eu De légendaire Ça commence à m'inquiéter On va dire Mais bon Alors on va se mettre Dans ce petit coin Juste pour que je liste Très rapidement Donc puissance des monstres Dans les parties publiques Donc apparemment Voilà ce sera instauré Il y a un long paragraphe Que je vous laisserai lire Et bonus D'expérience Voilà ça c'est cool Bonus d'expérience En Armageddon Donc en fait Encore une fois Ils vont donner plus d'importance A la puissance des monstres Parce que c'est vrai Que c'était un petit peu ridicule Et donc en gros Ils vont nerf un petit peu La phase d'expérience Dans le sens où Chaque charge Enfin Chaque PM Nous donnera Plus D'expérience Et ça va de Par exemple Pour parler de PM1 Normalement c'était 25% d'expérience En plus Et là ça va passer à Non c'était 10% d'expérience En plus Et ça va passer à 25 Donc voilà en PM1 On gagne 15% Ce qui est déjà Très très cool 15% J'ai envie de dire Sur une journée de farming Déjà on le sent Mais là où c'est encore Plus impressionnant Donc on va aller jusqu'au PM10 PM10 Tenez vous bien Là à présent C'est plus 160% d'expérience Ce qui est pas mal Mais au vu de la difficulté Et du temps Qu'on passe à tuer les mobs Des vrais sacs à PV Et bien c'était pas rentable Il valait mieux Farmer en PM plus bas Et là Et là au lieu de 160% d'expérience En plus Ça va passer à 510 Donc c'est vrai que pour les persos Qui sont level 75 80 Qui ont un très bon stuff Qui peuvent se permettre D'aller en parangon Ou même plutôt à plusieurs Qui peuvent farmer assez vite En PM10 Donc là bien évidemment On parle quand même D'un gros gros stuff Et bien vous avez 510% d'expérience En plus Donc pour les derniers levels Ça peut être intéressant Qui sait Donc on verra bien Mais apparemment Voilà Il y aura peut-être Des ajustements Justement selon les tests Donc On peut pas encore S'y fier à 100% Alors attendez Moi je vais partir où Je vais partir À la Ouais Traverser Drachis Ok Et pour terminer Donc voilà Il reste deux paragraphes Donc il y en a un C'est modification Des monstres Donc apparemment La fixe renvoi de dégâts Est modifiée C'est vrai qu'il était relou Pour caster Autant au bar Moi je le sens pas du tout Mais en tant que caster C'était relou Et maintenant Il apparaîtra donc Pas constamment Il apparaîtra par intermittence Sur les mobs concernés C'est à dire qu'en gros Ils auront un gros Bouclier sur eux Apparemment très visuel Qui indiquera À quel moment Ils renvoieront les dégâts Et à quel moment Ils ne les renvoieront pas Donc ça c'est intéressant Voilà Ça permet de temporiser Et puis d'envoyer la sauce Dans les phases Où il n'y a pas Le bouclier sur eux Et bon bah Il y a les petites élites Vite 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 Je vais perdre mon air Que c'est trop tard Allez moi je sens le légendaire Sur lui Vous je sais pas Moi je le sens Voilà C'est comme ça Il va rester dans les flammes On est des fous Et pour parler de lave Justement il y a aussi Une modification au niveau De la lave Donc apparemment Ils veulent faire quoi Ils veulent up les dégâts De peste Et réduire les dégâts De lave Si j'ai bien lu Parce qu'apparemment Voilà la lave Les gens craignent beaucoup plus La lave Que la peste Qui est une vaste blague Donc en gros voilà Ils vont essayer d'équilibrer Un petit peu Ces deux affixes C'est quoi C'est un violet C'est un vilain petit violet Qui ne va pas me looter De légendaire Le gars qui attend trop Les légendaire Je pense que je peux attendre Un moment Et pour terminer Amélioration du confort de jeu Voilà donc là Ils vont par exemple Réduire le délai En gros voilà Il n'y aura pas de délai De résurrection Si vous voulez Il ne sera pas progressif Là je crois que ce sera 5 secondes tout le temps Voilà Il n'y aura pas de 5 8 15 20 Voilà parce qu'il y a des moments Où quand on n'arrêtait pas De mourir C'était assez chiant D'attendre On ne sait pas pourquoi On attendait mais c'était comme ça Ils voulaient nous pénaliser Et donc là ça va disparaître Ce sera 5 secondes Voilà constamment Pourquoi pas Ça je veux dire Ça ne change pas grand chose Et je trouve que c'est plutôt Intéressant comme modification Et pour finir Ils vont très légèrement Augmenter le rayon de ramassage Et ça je pense que c'est plutôt Une bonne chose Parce que par moment Vous voyez il y a des petits stacks de gold On est obligé de passer 3 fois dessus Pour les valider Pour les ramasser C'est assez chiant Donc le fait d'augmenter un petit peu Le rayon de ramassage Ça permettra de ramasser Tout ça plus facilement Sans ramasser Tous les globes de vie Parce que c'était ça le problème C'est à dire que S'ils augmentent trop le rayon Le gars qui a Voilà par exemple Le rayon de Enfin le globe de vie Le gars qui passe à côté Et qui en a pas forcément besoin Maintenant Il le ramassera malencontreusement Et puis ce sera pas forcément intéressant Donc là ils ont bien fait attention Donc là ils ont bien fait attention De l'augmenter le rayon Mais pas trop quand même De telles manières A pouvoir choisir Quand on veut ramasser Ce qu'on veut ramasser Donc voilà Des petites modifications Encore une fois Qui vont dans le bon sens Je pense que ce sera un patch Très intéressant J'ai envie de dire Ça permettra de farm Justement un nouveau stuff Avec les gros affixes De force Ou autre Ça permettra donc De se défouler en duel Ça permettra de régler Quelques affixes Et régler Voilà Quelques petits soucis Justement De confort Donc Ma foi J'ai envie de dire Thanks Blizzard Donc voilà Bah écoutez On arrive au terme De cette petite vidéo Donc c'était du petit freestyle Pour parler de ce patch Donc comme d'habitude Vous avez les commentaires Juste en dessous Pour discuter un petit peu De ce patch Pour nous dire Tout simplement Ce que vous en pensez Justement De toutes ces modifications Et puis voilà Comme d'habitude Sur la droite De la vidéo Vous avez le twitter Le facebook Et même le live Voilà la chaîne live De ma petite chaîne youtube Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas A cliquer au bon endroit Pour vous abonner Et sur ce J'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne fin de journée Ciao les amis Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada